Le Cours 61, 62, 63, 64, 65 Ce mois-là va être le début des mois, c'est Dieu qui parle à Moshe Rabbeinu au long de 2448, 15 jours avant la sortie d'Egypte et il est en train de dire à Moshe, ce jour-là, le premier jour du mois de Nisan, ça va être le début des années et par cela, Dieu lui a donné le commandement de faire le calendrier. Ce commandement-là, ce n'est pas un commandement qui est donné à chacun. Qu'est-ce qui n'est pas donné à chacun ? Le Shabbat, par exemple. Tu n'as pas besoin du tribunal pour que le tribunal va te dire, écoute, sanctifie le jour du Shabbat. Non, le Shabbat est déjà sanctifié. À chaque fois qu'il y a six jours de la semaine, après, ça arrive le septième jour, eh bien, c'est Shabbat. Par contre, en ce qui concerne les mois, les mois, ce n'est pas toi qui décides ça. Ça, c'est le tribunal. C'est ce que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu. Donc, cette mitzah, elle est donnée au tribunal. Et ce tribunal-là, c'est uniquement le grand tribunal, le tribunal de 71, et uniquement en terre d'Israël. Le Rame nous dit, c'est la raison pour laquelle que de nos jours, qu'il n'y a pas ce grand tribunal en terre d'Israël, eh bien, il n'y a pas ce commandement, le commandement comme on le faisait à l'époque, comme on l'a expliqué dans le cours précédent, par l'arrêt Ia, par la vue, par les témoins qui viennent. De la même manière qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les sacrifices, parce qu'il n'y a pas le temple. Et le Rame m'explique, c'est la raison pour laquelle que certains se sont trompés sur ça. Et le Rame continue à dire que le compte que nous avons aujourd'hui, à travers lequel on sait, c'est quand Rosh Chodesh, le début du mois, et c'est quand les fêtes, qui est-ce qui peut faire ce compte-là ? C'est uniquement en terre d'Israël. Mais, au moment de difficulté, s'il n'y a pas de sages en terre d'Israël, eh bien, dans ces cas-là, un tribunal qui se trouve à l'extérieur d'Israël, mais a reçu la possibilité, le droit, la smicha de manière plus précise, de ce tribunal qui se trouve en érette d'Israël, eh bien, même s'il est en dehors d'Israël, il peut fixer les mois et les années, comme Rabbi Akiva l'a fait. Mais en général, c'était toujours fait, dans le grand tribunal et en érette d'Israël. Et le Rame rajoute qu'ici, il y a quelque chose d'un fondement très important, que uniquement ceux qui approfondissent vont le voir. Il dit que ça qu'aujourd'hui, nous faisons ce compte-là, en dehors d'érette d'Israël, dans le calendrier que nous avons, on dit tel jour, ça va être Rosh Chodesh, tel jour, ça va être la fête. Ce n'était pas par rapport à notre calcul que nous faisons. Non, c'est parce que le grand tribunal qui est en terre d'Israël a déjà fixé ce jour-là la fête, ou Rosh Chodesh. Alors, à l'époque, c'était fait Alpi Aréia, lorsqu'il y avait des témoins qui venaient. Mais après, plus tard, ils ont fait un calendrier, vu qu'il n'y avait plus Aréia, les témoins qui venaient au tribunal, ils ont fait un calendrier, balaisé sur ce qu'ils disent dans leur calendrier. Eh bien, par cela, nous allons faire la fête. Mais ça doit passer par le tribunal, c'est ce que le Rame veut souligner. Comme la Torah dit, l'expression que vous, vous allez appeler, bien qu'il y ait écrit Otam, Otam, c'est à tel que vous, vous allez mentionner quand est-ce que le tribunal va décider quand est-ce que ça va être la fête. Donc, nous, quand on fait ce calcul-là, même si on en dehors d'Israël, parce qu'on sait qu'avec ce calcul-là, on va rejoindre le calcul que ceux qui sont en Israël vont le faire. Et le Rame me rajoute encore une chose. Il dit, sache, que s'imaginons théoriquement qu'il n'y avait plus de Juifs en terre d'Israël, ce qui est impossible, le Rame dit, eh bien, ça n'aurait rien servi à nous qu'on fasse le calcul. En autrement, le Rame nous dit, c'est uniquement parce qu'il y a encore des Juifs en Israël, tout le temps que eux, ils se sont basés sur ce calcul-là, que nous, en dehors d'Israël, on peut encore faire ce calcul, car il y a écrit, que la parole de Dieu sort de Yerushalayim, donc ça doit sortir de là-bas. Et le Rame me ramène plusieurs versets dans lesquels on voit qu'on retrouve ces idées-là, que nous avons dit plusieurs lois de Kiddusha Kodesh dans la Torah, comme par exemple, il y a écrit, Tu vas garder cette loi-là. Donc, pour faire la fête de jour en jour, de là, nos sages ont appris que le Ibu Rachana, pour rajouter encore un mois de Hadar, comme on a expliqué dans le cours précédent, c'est uniquement dans un moment qui est proche de la fête, c'est-à-dire, en autre mot, juste avant le mois de Nisan. On ne peut pas rajouter un autre mois, donc c'est juste le mois de Hadar qui est avant Nisan. Encore une chose, d'où on sait que le Ibu Rachod, et je rajouter un mois par le tribunal, ça peut être fait uniquement le jour, parce qu'il y a écrit, Donc, il veut dire le jour. Encore, il y a écrit pour les mois de l'année. De là, on apprend que pour l'année, ça se compte un mois, tu ne peux pas juste rajouter quelques jours comme ça dans l'année, pour ajuster l'année. Donc, il faut rajouter à chaque fois un mois. On apprend aussi du mot que pour un mois, il faut faire des mois par jour. Tu ne peux pas faire 29 jours et demi pour un mois, ça doit être 29 jours ou 30 jours. De même, il y a écrit Il garde le mois du printemps. Donc, on apprend qu'on doit garder, bien qu'on fait une année qui est solaire, on doit constamment garder les périodes de l'année, que ce soit le printemps, etc. Bien que nous avons une année qui est solaire. Donc, ça, c'est la Mitzah de Kiddusha Chodesh, comme le Ram nous la présente dans le Sefer à Mitzvot. Excellente journée.